Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ? On voit un peu en arrière des manifestants, un homme, le visage bouleversé, porté un cadavre, enfin en tout cas si ce n'est pas un cadavre, c'est quelqu'un qui est très très gravement blessé puisqu'on voit bien qu'il est évanoui, il a le bras qui pend, il a la nuque renversée en arrière parce qu'une fois évanoui, les muscles de la nuque ne peuvent plus lutter contre la gravité naturelle. Et alors évidemment, cette photo a été reprise en cœur par la presse internationale. En commençant par Patrick Gallet qui est un journaliste photographe de l'AFP, il faut être corporate, donc il met bien en évidence la différence entre les réjouissances d'un côté et la tragédie de l'autre. Et puis ensuite, l'Est républicain, Israël et les Etats-Unis qui rient, Gaza qui pleure ses morts, cette photo est vraiment très emblématique. Ensuite, l'Alsace qui à mon avis fait des économies de rédaction en se groupant avec l'Est républicain puisqu'on a Israël et les Etats-Unis qui rient, Gaza qui pleure, Le Soleil, un journal québécois, bain de sang à Gaza, un journal espagnol, massacre à Gaza en ce jour de la colère, et je vous en passe plein, il y en a énormément toujours avec cette photo. Alors attention, je ne suis pas en train de dire « c'est pas vrai, il n'y a pas de mort, tout va bien », non, 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 je suis juste en train de dire « comment se fait-il qu'on ait besoin de fabriquer des faux lorsque les vrais sont, paraît-il, si nombreux et si sanglants ? » Alors comment se fait-il que je puisse me permettre de dire que cette photo est très très probablement un faux ? C'est très simple, c'est la première fois que je vois un mort s'accrocher au coup de son pote. Merci d'avoir regardé cette vidéo !